Salut tout le monde, bonjour à tous ! Bon, attendez, je regarde si mon son est correct. Eh merde, forcément ! Attendez, il faut que je relance le jeu. Il n'a pas tenu compte de mes changements de pilote. Ça arrive sur certains jeux, parfois. Hop, voilà. Nord-Land, ouais, c'est la démo ! C'est la démo du jeu, je crois que le jeu sort en mai. Je ne sais pas si la démo est jouable pour tout le monde, en fait. Moi, on me l'a filé. C'est les mecs, là, pour qui... Il y a un des managers qui gère tout ça, qui me parle souvent de plein de jeux, en fait, donc il a l'air sympa. Ton pic, 5 mois, Dragon Hunter, 15 mois, merci les gars ! Alors, ils appellent ça un... Comment il s'appelle ? Rimworld. Ils appellent ça un Rimworld-like. Donc ouais, c'est la démo, et vous avez 20 jours de jeu. On va tester, hein. Alors, j'ai fait le tuto. J'ai fait le tuto pour ne pas avoir l'air con. Et c'est vrai que le jeu a l'air vraiment chouette. Le jeu a l'air vraiment chouette. Et donc, pour ceux qui... Ouais, ils disent que c'est un Rimworld-like. Moi, je ne connais pas Rimworld. Je n'y ai jamais joué, mais on en a souvent parlé. Et donc, peut-être que des gens qui jouent à Rimworld vont être vachement à l'aise, beaucoup plus à l'aise que moi, en tout cas, au niveau de la prise en main et tout ça. Mais le jeu a l'air vraiment chouette, fluide et tout. Donc, hé, j'ai fait le tuto. Ah ! D'accord, vous pouvez, au début, choisir votre... vos membres de famille. D'accord, on ne va pas jouer en hardcore. On ne va pas jouer en hardcore. Ouais, bon, les tronches et tout, on s'en fout, hein. Le plus blanc, le plus blanc. Ouais, ça, c'est pas mal. Un roux, pas un roux, hein. Pas un roux, hein. Non. Oh, une petite barbe. Écoutez, la barbe... Hé, il y a un côté Napoléon 3, là, regardez. Il n'y a pas un côté Napoléon 3, là. Ouais, je n'ai jamais joué à Rimworld. Moi, je n'ai jamais joué à Rimworld. Mara, sachant que je ne sais pas qui ils sont, ces gens. Ah, voilà, d'accord. Unattractive. Unattractive. Alors, Mara, grande fertilité. C'est l'épouse d'Armin. OK. Mara, c'est l'épouse d'Armin et Odgaard. Donc ça, c'est sûrement mes trois patrons avec leurs stats. Là, il est bon en persuasion. Armine est bon aussi en persuasion. Teaching, d'accord. Mara est une bonne éducatrice. Non, et Mara, on pourrait la faire plus canon, quand même, non ? Mara, là... Une jolie blondinette, Mara. Air color. Regardez, une jolie blondinette, Mara. Voilà. Une jolie blondinette. Non. Là, ça fait un peu vampire, quand même. Voilà. Et... Oh, on aurait dit le logo de ma banque. Attendez. Oh, merde. On aurait dit le logo de ma banque, Arion Banky. Énorme, non. Attends. Ah, random. Ouais, je pense que malheureusement, c'est aléatoire. Allez, Sparksville. Pas mal. Insecte cannibale. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais joué à Rimworld. Ça a l'air fun, hein. Un jour, j'ai mis maître, je vais tester, et je prendrai du plaisir dessus. Voilà. Donc déjà, vous avez... La carte du monde est grande, avec plein de régions. Là, on est sur la démo, ou alors peut-être qu'il faudra les débloquer après. Là, je commence à Sparksville. Hop là. Climat modéré, safety haute, forêt many. The beginning of the story to another place in the Greece Crimson Empire. Le grand empire crimson a péri dans les flammes d'une guerre de religion. Ses anciennes provinces sont devenues des royaumes barbares. Gardez de... Ce qui les préserve d'une destruction mutuelle, c'est l'église de la Sainte-Sophie. Église toute puissante. Blablabla... Ok. C'est parti. Promis, cette année, je lancerai du Rimworld. Cette année. Parce que ce jeu-là, il a l'air vachement chouette. Et si c'est du Rimworld-like, moi, ça va intéresser. J'ai plein de choses à faire cette année. J'ai envie de faire du Warhammer. Et le jeu est beau. Est-ce que je l'ai dit, ça ? Alors, After a long... Armin revient à la maison. Ok. Bon. Regardez comment c'est beau. Alors, moi, je suis bon client. Mais voilà mon village. Voilà mon village avec mes gens. Donc, j'ai des résidents. Bon, là, il n'y a personne. Là, si, là, il y a quelqu'un. J'ai des résidents avec... Donc, ouais, vous allez devoir faire grossir votre village, récolter des ressources, sachant que vous avez une carte mondiale où vous allez avoir des événements, vous allez pouvoir lever des troupes, vous allez faire la guerre, vous allez équiper vos gens pour aller vous battre. Et vous pouvez même faire de la diplomatie, aller voir les royaumes à côté. Donc, on voit, là, en royaume, ils ont un petit héritier et tout, mais vous pouvez favoriser l'héritier pour qu'il se débarrasse du père qui était gênant et qui ne vous aimait pas pour avoir de la diplomatie. Et voilà. C'est un jeu sur l'île. Je ne connais pas l'île d'un pibère particulièrement. Et ouais, donc, c'est un petit jeu. comment est-ce que je reviens chez moi ? Zut, j'ai cartagé. Hop, voilà. Bon. Thora, c'est qui ? 29 ans. Où sont mes... Ah, ils sont là. Donc là, je suis en pause, on va faire ça. Voilà, regardez, hop. Et voilà tous mes gens. Voilà mes gens, voilà Armin, mon roi. Ça, c'est l'héritier. Ok, d'accord, l'héritier est visiblement plus âgé que le roi. Et... Où est Mara ? Mara a été enlevé. Mara est retenu en otage. Et les bandits demandent une rançon de 1500 pièces d'or. Il va peut-être falloir que j'aille... Je ne pense pas que j'ai l'argent. J'ai 2000 pièces d'or. Je pourrais payer la rançon. Mais... Amine ! Ah bah ouais, Amine, hein. C'est Rimworld en Tunisie, tu vois. Ralamine World, tu vois. C'est un autre type de jeu. Bon. Vous savez quoi ? Vu que j'ai appris à jouer, je vais tenter une expédition. Alors, est-ce que... Je vais lever... Ah, je n'ai pas d'esclaves. Des fois, quand vous avez des esclaves, vous pouvez engager vos esclaves. Mais, je vais peut-être me payer quelques mercenaires. Ah, ils coûtent cher. Donc, si vous avez de la chance d'avoir des gens, vous pouvez les engager en tant qu'armée. Là, visiblement, personne ne veut être militaire chez moi. Mais là, me payer des mercenaires coûterait peut-être un petit peu cher. Les mercenaires coûtent une blinde. Si c'est pour que les mercenaires me coûtent plus cher, j'aurai l'air très con, tu vois. Bon. Est-ce qu'on a de la bouffe ? Je pourrais construire avec les ressources. Ressources, donc, vous avez l'Umber Meal. On va... Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça s'active comme ça ? Voilà, l'Umber Meal. Hop. Et je vais aussi construire un champ de ressources. Ruta Bagafield. Où est-ce que ça se met ? Là, je pense ? Ouais, ça doit se mettre là. Voilà. Et on va voir si les gens vont aller bosser. Ou alors, est-ce qu'il faut que je dise à quelqu'un d'y aller ? Ok, priorité. Sachant que vous pouvez éduquer vos personnages. Vous pouvez, par exemple, là, malheureusement, je n'ai pas l'option. Mais vous avez tout un art technologique pour débloquer des nouvelles technologies. Vous allez avoir ces... Vous pouvez faire énormément de choses. Bon. assigner. Sex for payment. Écoutez, j'ai l'impression que je regarde. Sex for payment. Bon, là, autre gars. Donc, ils ont tous des stats avec des qualités, des défauts. Là, il prend un 1, un 1, un 1, il est plein d'énergie. Et vous avez des traits de personnalité avec des skills que vous pouvez faire monter avec l'XP. C'est génial. Et éventuellement, vous avez un inventaire avec des armes, une armure. Donc, quand vous les envoyez au combat, le roi ou son héritier vont avoir des armes, des armures et tout ça donc ils vont être plus difficiles à découvrir. Et oui, je disais justement que c'était un Dream World-like le nom du truc. Moi, je n'ai jamais joué à Dream World mais ça a l'air très sympa. Donc là, ils vont construire, ça y est, 15 de bois et avec ça, je vais pouvoir récolter du bois puis après, assigner des gens pour récolter le bois. Donc, vous avez, en plus d'avoir de la géopolitique avec tout ce qu'il y a autour, voilà le knowledge. Hopfield & Beer, des mines et pour faire du rye. Rye, c'est du riz. Est-ce que je pourrais apprendre ça ? Non. Rewrite ? Non. Ah ouais, il me faut une librairie. Il me faut le bâtiment, la librairie. Ça va pouvoir se construire. Ressources, production, brasserie, service, librairie. Je pourrais construire une librairie après. Mais d'abord, on va se focaliser sur la bouffe et tout. Le jeu a l'air... Moi, j'adore la direction artistique. Attendez de voir les combats. C'est super gore. C'est super gore et ça se frite. Vous décapitez les mecs, vous leur coupez les bras, ça gique le sang et tout. C'est bien gore. Donc, vous avez des énormes batailles parfois dans votre ville avec toute votre population qui se fait éclater ou qui se remêle et tout ça. Là, je suis au tout début mais c'est très très fun. Par contre, il n'y a pas de musique. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas assez de musique dans le jeu. Parfois, elle apparaît, parfois pas. Là, ils ont construit mon bâtiment donc je vais pouvoir peut-être assigner quelqu'un pour les faire bosser. Je pourrais mettre mon roi ou mon héritier parce que je n'ai pas beaucoup de monde au début donc il faut mettre un manager, vous voyez, pour assurer le merger. Allez hop, et là, ils vont construire mon petit champ de... C'est quoi ? C'est du... C'est du rutabaga, putain, du rutabaga. Il faut avoir faim les gars, un rutabaga quand vous n'avez que ça à bouffer, vous le mangez quoi. Mais bon, ce n'est pas... Ce n'est pas top, top quoi. On va aller un peu plus vite. Voilà. Voilà, allez. Ça construit du rutabaga. Et après, vu que j'ai pas mal de bois, je pourrais peut-être construire une librairie, warehouse, market, une librairie, comme ça. On va la mettre là, la librairie. Voilà. Sachant que là, je vais mettre Odgar en manager. Donc, chaque personnage a des qualités entre autres de management. Par exemple, là, Odgar, quand vous allez voir ses stats, il a management, 14. Ce n'est pas dégueulasse d'avoir 14 en management. Ce qui fait que ça va optimiser. Lui, il va dire à vos gens de bosser. Ce n'est pas le roi qui bosse. C'est lui qui va superviser le champ. pareil, je vais mettre assigné, je vais mettre Armin. Voilà. Et, eux, ils vont faire bosser tout ce petit monde. Là, ils vont construire la... Voilà, c'est parti. ça, c'est la librairie. Ça va me permettre de rechercher des techs parce qu'il y a tout un art technologique dedans. Et là, ça commence à... Voilà, regardez, ça bosse. ça va récolter du bois, ça va récolter des rues de tabagas quand ça va pouvoir. Voilà. La librairie, c'est bon. Donc, je vais peut-être chercher learn et je vais dire à Odgar de venir apprendre. Et là, on va à droite, regardez, Odgar est en train d'apprendre la technologie sur les champs de blé et le moulin. vous êtes limité par votre nombre de personnages sachant qu'à la fin de la journée, vous devez payer vos employés. Attention, je n'ai pas dit là mais regardez, vous devez payer vos employés et il faut aussi qu'ils puissent se nourrir. Donc, généralement, vous avez la farine à gauche, il faut faire en sorte que vous les payez suffisamment pour qu'ils puissent acheter de la farine, de la ressource de base. Parce que si là, par exemple, j'augmente le prix de la farine et que le prix de la farine dépasse le salaire, ils ne vont pas être capables de se nourrir correctement. Vous voyez ? Donc, il va falloir toujours avoir de la farine ou du rutabaga dans les caisses. Donc là, on est au max en farine. Donc là, à gauche, on voit qu'on commence avec les ressources pleines. On a de la bière, on a du rutabaga mais tout ça, ça va diminuer au fur et à mesure. Tu peux avoir des esclaves dans le jeu absolument et tu peux même faire des armées d'esclaves sachant que je crois que si tu en fais des esclaves guerriers, ils vont obtenir leur liberté. Ça, c'est la taverne, je pense. Non. Où est-ce que je vois ? Si. Non, ça, c'est le dortoir. On pourrait peut-être, alors ça, c'est la dynastie, ça, c'est le militaire, on va aller dans les constructions, service, et je vais faire une taverne. Je vais construire une taverne à côté, à côté du dortoir, comme ça, s'ils sont bourrés, ils n'auront pas trop de chemin à faire. voilà. Ah, des migrants sont arrivés. On a plus de gens, donc par contre, je vais peut-être devoir faire des habitations, moi. Je vais peut-être devoir faire des habitations. Construction. Où est-ce qu'on voit un knowledge ? Non. Là, je suis à 20% de l'apprentissage. j'ai 7 paysans. J'ai 5 guerriers qui sont arrivés. Attendez. Pause. Non. Pourtant, comment je peux faire ? Il me dit que je ne peux engager que des mercenaires. Si je mets Odgar en roi, non. Je ne peux engager que des mercenaires, malheureusement. Je n'ai pas envie d'engager des mercenaires. J'aimerais bien engager des gens de chez moi, vous voyez. Mais je n'ai pas de gens de chez moi. J'ai que du mercos. Bon, on perd de l'argent vu qu'on doit payer les salaires des gens. Le bois, ça monte. Le rutabaga, normalement, il y a 3 workers. Donc, le bois, il y a 1 worker. Le rutabaga, il y a 3 workers. On va faire bosser tout ça. On va faire bosser tout ça. C'est ici, là, dans la warehouse qu'ils achètent la farine et le machin. Ah, ils arrivent. Alors, attendez. On va mettre pause. Holy Caravan. Ah oui, alors, je n'ai pas parlé des anneaux assignés. Ah oui, c'est un marchand. D'accord. Donc, techniquement, on doit pouvoir lui acheter des trucs. où là, j'ai des gens qui vont lui acheter des trucs s'ils ont de l'argent. Vous avez toute une économie parallèle. Voilà. Le nombre de paysans ou de soldats est marquant de parenthèses. Là, malheureusement, je n'ai que des paysans et je n'ai pas de criminels, pas de guerriers, pas d'esclaves. Est-ce qu'il n'aurait pas des esclaves ? Si je lui mets Armin, regardez là, je dis à mon roi d'aller le voir pour discuter. Voilà, regardez ! J'ai de l'argent en caisse. Est-ce qu'il n'aurait pas des esclaves ? Il a des esclaves. Il a Louisia, Durvyn, combat de skill 0, combat de skill 5. Écoutez, on va commencer à acheter des esclaves. 70 quand même. 70. Et elle est fertile. Voilà. Et éventuellement, je vais acheter quelques esclaves. Je vais acheter tous les esclaves. Voilà. Et il a vous pouvez aussi acheter des upgrades et des techs et enfin des ressources. Est-ce que j'ai des armes en stock ? J'ai des armes. J'ai des armes. Je vais engager les esclaves, d'accord ? Et là, là-haut, j'ai récupéré 4 esclaves que je vais pouvoir mettre au boulot aussi. Attention ! D'ailleurs, là, ça serait bien que ce soit prioritaire. Shop, shop. Bon, Hotgar est en train d'étudier la technologie. On est à 48%. Ça avance. Bien sûr, je vais les faire bosser. Là, après, je vais mettre un champ de blé. Je vais mettre un moulin. Je vais faire ma propre farine et tout ça. Construction, ressources, ressources. je n'ai pas encore production, mille, mille. Je ne l'ai pas encore. Je suis en train de faire la tech pour le débloquer. Service, taverne, den. Nectar, solde, le marché. Normalement, le marché, je l'ai déjà. Ah non, je crois que ça, c'est une warehouse. Ah non, market. Il va me falloir de la farine à un moment. Il va me falloir de la farine. Bon, attendez, il n'y a pas de musique. Je vais mettre la musique doucement de l'intro. C'est une démo, les gars. C'est normal que ça ne tourne pas. Voilà. Bon, ça bosse. Là, vous avez les personnages là-haut. Sinwulf, waiting to be hired. Sinwulf. Sinwulf, qui est... Attendez, je vais mettre pause. Il y a des gens qui viennent. Sinwulf. A free lord is waiting to be hired. Ça doit être Sinwulf. Hire a lord. The lul... Donc pour le... Attendez. Je vais envoyer Armin qui est mon meilleur mec en persuasion. Est-ce que ce n'est pas Armin au niveau persuasion ? J'ai un gars très fort en persuasion. J'ai Armin qui a 11 de persuasion. Je vais essayer d'engager ce seigneur Sinwulf avec Armin. Hop. Voilà. Bon, Armin qui doit être je ne sais pas trop où. Ah, voilà Armin. Il va aller voir Sinwulf. Et là, vous avez l'icône persuasion. Pendant ce temps-là, Odgar est en train d'étudier toujours. Donc Odgar, il est là, regardez. À la librairie, en train de bosser. J'adore les... J'adore la direction artistique. Économique, lui porte. Je crois que Sinwulf m'a suivi. Sinwulf m'a suivi. Et il a une armure et tout ça donc je peux l'assigner maintenant. Hé, regardez, pose, ça c'est incroyable. Vous pouvez faire plein de choses avec lui. Vous pouvez en faire votre héritier, vous pouvez le récompenser, vous pouvez le menacer, vous pouvez lui apprendre des choses. Vous pouvez lui apprendre la rhétorique, l'économie, la philosophie mais il va lui falloir un professeur. Et en social, vous pouvez passer du temps avec lui, vous pouvez chasser le loup, vous pouvez le défier en duel, vous pouvez le séduire. Il va dans la rue les citoyens absolument pas, ils ont un... Il va falloir peut-être que je construise une extension. Mais ouais, vous pouvez... Je vais peut-être essayer d'en faire un... L'améliorer... C'est quoi ses stats ? Combats... 13 de combats ! Vous savez que je pourrais peut-être commencer à essayer de penser à lever une troupe pour aller libérer ma fille. Un Mara qui est prisonnier. Je vais prendre Armin. Je vais prendre une Vicodine Armée. Je vais prendre Odgar. Normalement, Sinwolf. Et là, je vais prendre... Hop ! Là, malheureusement, eux ne sont pas très bons. Comme ça. Et après, comment je fais ? Zut ! J'ai mal fait quelque chose. Armée. Merde. Ah non, voilà. Hop, 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 hop. Est-ce que ça suffira ? C'est la question. Voilà. Et là, normalement, Sinwolf est mon nouveau patron. On va voir si... Ils vont prendre les armes, les autres. Normalement, ça, c'est mes esclaves. J'espère que ça va suffire. Voilà, ça prend les armes. Je crois. Est-ce que ça va s'équiper ? Voilà, ça s'équipe. Avec des masses, je vais prendre Sinwolf. Et normalement, après, je peux... Zut. Voilà. Et j'ai mon escouade de prête. Voilà. Et je vais tenter... Carte du monde. Je vais tenter d'aller libérer World. Comme je découvre. Il y a plein de choses que je ne connais pas bien. Je fais le request, non. assigner. Attaquer. Squad, Sinwolf. C'est parti. Je vais envoyer Sinwolf essayer de la libérer. J'espère qu'il n'y a pas trop, trop de mecs en défense. Sinon, je vais me faire éclater. Il n'y a que trois bandits, ça devrait le faire. Trois bandits, j'ai deux mecs pas dégueux. Donc là, normalement, Sinwolf, regardez, l'escouade de Sinwolf part à la recherche de ma fille. Sinwolf, qui est un bon combattant, c'est un noble, donc il a une armure et tout ça. C'est génial, hein ? Alors, si je passe sur la carte du monde, on verra. Il faut qu'il quitte la carte, je pense. Par contre, là, il refuse de construire. Pourquoi il refuse de construire ? Priorité. Parce qu'il fait nuit, peut-être ? Ah ouais, ils sont tous au dodo. Ils sont tous en train de roupiller, ces connards. Ils sont tous en train de roupiller. Même Odgar n'a pas encore appris, n'a pas fini d'apprendre le merdier. Il y a du fight ! Il y a beaucoup de fight ! Et le jeu, vous allez voir, c'est super gore. Où est Odgar ? Attendez, où est Sinwolf ? Ok, Sinwolf est en chemin. On va suivre Sinwolf. Regardez, clac ! Ah oui, il n'est pas pressé. Il n'est vraiment pas pressé. Ils sont arrivés au camp pour la prendre ? Visiblement, oui. Ils sont arrivés, ils l'ont kidnappé, ma fille. Voilà. On va aller voir, on va retourner à ma ville. Est-ce qu'il n'y aurait pas une carte ? Non. Ah oui, M. M, c'est le raccourci. Bon, c'est le matin, il va falloir bosser là, à un moment. Il va falloir bosser. Par contre, au niveau des résidences, il faudrait peut-être que je fasse une nouvelle maison. Housing. Un nouveau paysan. Maison de paysan. On va aller essayer de leur donner des maisons dignes de ce nom. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. On va commencer à leur donner des maisons pour qu'ils soient heureux. On va retourner voir Sinwolf. Sinwolf qui arrive ? C'est quoi ? C'est un Rimworld-like. C'est un espèce de jeu de tout en fait. Un jeu de construction et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il n'est pas pressé, l'autre boucle, là. Bon, là, c'est important, hein. Pour les dirigeants aussi. Normalement, ils ont déjà leur maison, hein. Les dirigeants. Ce backseat de l'enfer, Clader. En même temps, tu traînes chez Mündus, je ne peux pas t'en vouloir. Bon. Voilà. Fight ! Je veux voir la bataille, moi. Je pense que c'est ça. Voilà. Et là, vous faites la bagarre ! Regardez ! Mon escouade ! L'ennemi a... Oh là là là. Ok, d'accord. L'ennemi qui arrive plein de babales. Bon, par contre, ils ont quand même... Ils ont des bouc... Un bouclier. Un bouclier. J'ai du giga Clodo, moi. J'ai du giga Clodo, hein. Allez ! Un de moins. Oh putain, les coups de masse ! Allez ! Allez, chopez-le ! Plus qu'un ! C'est bon, facile. Facile. Et ça pisse le sang, hein. Quand vous avez des épées, des haches et tout, vous coupez les mecs en morceaux, hein. Victoire ! Aucune perte, en plus. Ça a marché. Voilà ! On a gagné 100. Attends. Ouais, on a niqué 3 mecs. Et en plus, normalement, je vais libérer ma fille. Voilà ! Mara a été libérée et reviendra bientôt dans votre ville. Allez, on rentre à la maison. Retournez à Sparkville. Voilà. Bon, par contre, les gens qui construisent pas, si c'est bon, ça va construire. Allez, c'est parti. Ah ouais, j'oublie que c'était que la première journée. Forcément. Ouais, ils peuvent s'améliorer au combat. Ils peuvent s'améliorer au combat. Tu peux leur mettre des meilleures armes et tout ça. Le problème, c'est que là, je les ai libérés. C'était des esclaves, mais en leur faisant combattre pour moi, je leur ai donné leur liberté. Tu vois le truc ? Tu peux pas avoir des soldats esclaves. À l'instant où tes esclaves deviennent des soldats, ils vont se battre pour toi. Donc après, t'as mieux compte de leur faire des maisons. Ils peuvent parer les coups. Ouais, ouais, il y a plein de stats avec les armes et tout. C'est génial. Il va falloir que je leur mette plus de maisons, un nouveau dortoir, parce que c'est compliqué. Bon, là, ça construit. Là, il a bientôt fini d'apprendre. Hotgar, et Hotgar, tu vas bouger ton boule et tu vas aller bosser un peu parce que... Bordel, quoi. Allez, la taverne est bientôt finie. Le bois, ça exploite. Le rutabaga, ça fonctionne aussi. Voilà. Ils ont une taverne. On va aller construire des maisons. Normalement, j'ai de la ressource. Oula, pourquoi il n'est pas content, lui ? Attendez, pause. Des fois, les gens, ils ont des drôles de façon de penser. il est fatigué. À 11h. Ça va, quoi. Feignasse. Et tu es insultant. Mon gars, tu n'es pas habitué à ce qu'on t'envoie chier, toi ? Je te drèque, alors. Putain, si à chaque fois que mon chat s'insurgait quand je les envoie chier pour du balsite, je n'aurai plus personne sur le live. Tu ne sois pas susceptible. J'espère que tu n'es pas aussi susceptible d'y arriver. Le jour où tu vas avoir un patron qui se comporte comme un connard, tu vas prendre cher. C'est la pause qu'il y a à 11h. C'est ça. On construit les maisons. On va voir si ça change quelque chose. Je pense que, voilà, deux résidents. Je crois que pour le moment, ils allaient tous dans le dortoir. Là, on va essayer de faire des maisons pour les diversifier. Vous voyez ? Clac. Eh, t'arrêtes de prier, toi ? À un moment ? Ou tu bosses ? Piété. Ah ouais, ils ont la casse piété. Bonne prédict losses. Oh, elle fait des dés. Elle jette les os, vous voyez ? Elle est partie sur Attila. Oh là là, je suis encore salé d'Attila, j'adore. Je suis encore salé d'Attila. Mais, c'est le jeu. C'est le jeu. J'ai même hâte de continuer, effectivement, toi. J'ai même hâte de continuer, ça va être fun. Se faire péter le cul, ça fait partie de l'ambiance ici. Ça fait tout le temps que je vais péter le cul. Je me suis fait péter le cul hier, avant-hier, sur M2. ça se révolte. mais c'est que la dure qui n'est pas habituée à ce qu'on l'envoie chier. Tu vois, chez Bondus, ils sont très gentils avec le chat et tout. Tu vois qu'il n'y a pas de grande monde dans le chat. Là, moi, j'envoie chier les gens. Alors là, forcément, quand tu n'es pas habitué à te faire envoyer chier par un streamer, bon, ça choque un peu. Il n'est pas méchant, il faut que. Il va s'habituer. Et s'il ne s'habitue pas, tant pis. Bon. Là, ça, normalement, c'est les maisons de mes seigneurs. Voilà. Trois seigneurs. Ma fille, elle est revenue, ma fille ? Non, ma fille est en train de revenir. Sinwulf, vu que c'est un lord, Sinwulf, il faudrait peut-être que je lui construise une maison de lord. Sinwulf, vous ne pensez pas ? Je vais lui construire une maison de lord à Sinwulf. Production, est-ce que je peux, en fait ? Housing, lord house. Et je vais mettre Sinwulf dans une maison de lord. Voilà, je vais engager Slave barn. Vous pouvez mettre pour les esclaves une barn, c'est une grange. Bon, là, pas mal. On a mis des paysans. Ils ont leur maison. Ça va soulager le... Ça va soulager le mervier. Et ils vont être contents. Et j'ai fini la tech. The ruler of two worlds has died. C'est vrai que je peux faire... Attendez. On pourrait peut-être faire du trade. Regardez ici, là. Il ne m'aime pas. Moins 10. Antagonisme, carrément. Là, il y a aussi les autres qui jouent sur la carte. Je trouve ça génial. vous pouvez être attaqué. Moonlake, trade request. Vous savez quoi ? On va aller faire... Assigner, trade, sell tools. Zut, je n'arrive pas. Je ne peux pas, peut-être. Require 10 d'outils. Je n'ai pas les outils. Il va falloir faire des ressources. Si vous voulez vendre, forcément, il va falloir faire des ressources. Voilà. Pas le choix. On va... Ressources. Je vais faire le... le rye. Je ne peux pas assis. Comme ça. Hop. Voilà. On va continuer de construire, de produire. Par contre, mon bois baisse dangereusement. j'ai... Ouais, j'ai des... 4 guerriers. J'ai un esclave. Défait in battle. Ah, il s'est fait péter la gueule, peut-être. Il est où, Sinwolf ? Il glande ? Non. Ah, il est là. Je crois que Sinwolf est rentré. Il doit... Il a dû apparaître sur la carte Sinwolf. Attendez. C'est con qu'il n'y ait pas une mini-map. Ah, il arrive. Sinwolf qui revient. Oh, regarde. Oh, mais c'est le prisonnier ! C'est le prisonnier que j'ai capturé ! L'esclave ! Je pense que c'est le prisonnier ! Je l'ai chopé ! Il a une concussion ! Il est blessé ! C'est mes 3 bandits. Mais oui, on les a pas tués. On les a immobilisés. Regardez les... Hop ! Et ça, c'est mes mecs. Génial. J'ai vu, vous avez des grandes batailles. En ville, ça peut être une boucherie. Tes esclaves peuvent se rebeller ? Je pense que potentiellement, oui. Je pense que mes esclaves peuvent se rebeller. Absolument. Et là, on a construit 3 maisons. On continue de choper de la ressource. Comment est-ce qu'on fait de la bière après ? J'ai... Alors, Knowledge, Hopfield, Learn, et je vais mettre Mara. Mara, elle va apprendre. Elle a pas l'air trop conne. Mara, au même haut de garde, 17 d'intelligence. Waouh ! 17 d'intelligence. On va mettre... On va mettre mon héritier au travail. Mon héritier qui est pas con du tout. Donc regardez, mon expédition qui revient. Pourquoi pas piller un village pour voir... Ouais, mais j'ai pas l'armée pour ça. J'ai pas l'armée pour ça, malheureusement. Donc là, normalement, mes guerriers vont cesser d'être des guerriers. Ils vont ramener leurs armes. Y'a Mara qui est avec eux, mon héritier. Donc on voit qu'on a... Attendez, je vais mettre pause. Non, je vais mettre pause. On voit qu'ils ont des problèmes. Etat, sans maison. T'inquiète, je vais t'en prendre sur une de maison. Zut, on va pas lire comme ça. Allez, on pose les armes. Voilà, donc là, ils rendent les armes, l'équipement. Oh putain, j'étais blessé. Mara qui s'est fait péter la gueule. Alors, Mara, très intéressant, Mara a des cicatrices. Elle a des brûlures mineures. Et elle a perdu un oeil. Malheureusement, Mara a perdu un oeil. Donc elle a été sûrement torturée par les... par les bandits. Et ici, Etat... Non. C'est très très bien foutu. Rimworm, c'est un peu pareil. Au niveau graphique, c'est aussi beau. Parce que le jeu, le jeu est beau. Bon. On espère qu'elle va devenir contente. Elle a été... Voilà, elle a été récupérée de captivité, donc elle est heureuse. Plus 17. Voilà. Elle a été heureuse. On espère qu'on va pouvoir la soigner. On sait pas comment soigner les gens encore. Si ça se soigne automatiquement. Bon, Hothgar va aller apprendre à faire de la bière. Là, la taverne. La taverne. Comment est-ce que... Ah non. Ça, c'est pour la bouger. Ah, donut sale. Ok. Flavor, on va vendre. Ils vont être heureux à la taverne. Regardez, ils viennent à la taverne. Ils viennent picoler. Ils ont de l'argent. Regardez. Avec les salaires que je leur donne, vu que je leur paye des salaires. Ils peuvent acheter de la bouffe et ils font de l'argent. Là, les maisons, elles sont toutes occupées. Je n'ai... Je vais... Normalement, ils ont tous posé leurs armes. Est-ce que je peux annuler les squads ? Je peux potentiellement annuler les squads, je pense. Voilà. Et normalement, j'ai plus de guerriers. Voilà, j'ai plus de guerriers. Mais j'ai trois esclaves. Je vais leur mettre une grange aux esclaves. Hop. Ah, 1000. Ça, c'est pour faire le... Vu que là, je... Ah, putain. 20 bois. On va préparer ça, c'est pour le moulin. Faire de la farine. Voilà. Et on aura une brasserie après. Demain, on va construire. Et je vais aussi faire une grange pour les esclaves. Une grange pour les esclaves. On va mettre la grange à côté des champs, tu vois. Et du moulin. Voilà. Et regardez, ils font la fête, ils sont contents avec la musique. Énorme. Sex for payment. Non. Ça, ça serait des esclaves. Arna, c'est ça. Slaves. Et elle a été blessée. Injuries. Concussion. On va lui construire une... On va leur construire une maison aux esclaves. Voilà mes esclaves. Attends, combien j'ai d'esclaves, là ? Slaves. J'en ai... J'en ai trois, des esclaves. Bon, là, déjà, on a logé mes gens de façon plus adéquate. Putain, mais j'ai beaucoup de gens, dites-moi. J'ai beaucoup de gens plus cinq. En fait, j'ai des migrants qui arrivent. J'ai des migrants demain matin, on va mettre tout ça au travail. Attendez. Ah, Sine Wolf. Voilà Sine Wolf, mon... D'ailleurs, je crois que j'ai assigné... Ah non, mais j'ai pas encore fini la construction. Voilà. Là, il a... Oh, j'ai tellement de choses à construire. J'ai tellement de choses à construire. Demain, ça va bosser. Profitez bien de la journée, des losers. Elle, elle fait prier. Elle, elle fait prier, là. Intoxication ! Elle a but trop de bière. C'est pour ça qu'elle prie. Ah, le ramadan, voilà. C'est plus ce que c'était. Et là, ils font la fête. Ils ont de l'agnole, ils parient. Donc, ils ont tous de l'argent. Ils ont tous de l'argent avec des revenus et ils dépensent l'argent qui est réintroduit dans mon système économique. Vous voyez ? Je les paye. Tu vois, une gestion des enfants. J'ai l'impression que c'est que de la pop adulte. J'ai pas vu un seul enfant. Tu vois ? J'ai l'impression que c'est que de la pop adulte. Donc ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Bon là, ils rentrent chez eux. Là, il y a des... Non. J'ai des gens qui dorment dehors. Les esclaves, ils vous auront... J'espère qu'ils vont avoir leur bound. Et ouais, demain, on va bosser. Demain, ça va bosser. Ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai pas vu d'enfant. Par contre, c'est peut-être que de l'immigration. Je pense que le plus 5, je sais pas à quoi correspond plus 5. En tout cas, je vais devoir mettre plus de maisons parce que j'ai encore des gens qui dorment dehors. Mais Sian Wolf, ah ouais, mais Sian Wolf, il a pas sa maison donc il dort dans le bâtiment principal. Regardez le clodo, le noble. Il dorme dehors. Ça, j'aime pas. Les gens dorment dehors comme ça, ça fait que vraiment clodo. Prendre des petits essais pour les mines. mais bon, je découvre le jeu. Après, il y a 20 jours de démo. Là, je suis que jour 1, il y a 20 jours. Il y a de quoi faire sur la démo. Est-ce que quelqu'un peut aller voir si la démo, vous pouvez vous y jouer ? Là, vous allez sur Steam, vous tapez Norlande. Est-ce que la démo, elle est jouable pour tout le monde ? Ou c'est juste les débiles comme moi à qui on a fini le machin ? On peut pas, ok. Bah, bientôt. Parce que normalement, le jeu, normalement, le jeu, je crois, est prévu pour mai. Ah, ça y est, ça va bosser. Mara, elle est toute fraîche. Regardez Mara. Mara est de retour. Et Mara, malheureusement, a bien perdu son oeil et elle a des cicatrices. Et des... Il lui faudra 7 heures pour se remettre de ses brûlures mineures. Et malheureusement, elle a des... Elle a... Ouais. Elle a perdu un oeil. Bon, là, ils sont tous en train de prier. C'est le matin. Certains ont l'air heureux. Il y a plein de choses... Bon, là, ça va bosser. J'espère que ça va bosser maintenant. Parce que là, c'est... Voilà. Vous allez me faire le plaisir de... de construire. Là, ça construit la maison du seigneur. Voilà. Ça, ça va être la future baraque de Sinwulf. Voilà, pauvre... Le jeu, le jeu, elle a l'air incroyable. Après, comme je dis, je... Résident. Normalement, Sinwulf, il devrait pouvoir y aller. Et ce coup, alors... Attendez, comment je fais pour lui dire d'aller là ? Sinwulf. Pause. Sinwulf. Assigné. social. Séduire. Non. Comment est-ce que je te dis d'aller là ? Ah, c'est bon, Sinwulf, il y est allé automatiquement. Sinwulf est allé automatiquement à la maison. Voilà, regardez, Sinwulf, il va à sa maison. Donc, tous mes seigneurs... Donc, ça construit. Ça y est. Voilà. Clac. Ici, je vais assigner Sinwulf à ce champ pour gérer la bouffe. Et ça construit. Ça y est. Let's go ! On a compris. Haute-Gare, là ! Ça continue d'apprendre bientôt. Je vais débloquer les champs de houblon pour faire la bière. Là, on pourrait faire beaucoup de bière. Comme ça, je pourrais alimenter ma taverne et peut-être vendre de la bière aux voisins. Là, j'ai fini le mille ou le moulin. Éventuellement, je vais arrêter ici Haute-Gare. Je vais arrêter de bosser là. Hop ! Et je vais mettre Haute-Gare au moulin. Voilà. Voilà. Ça, ça sera la future brasserie pour la bière. Et là, maintenant, on va faire la grange pour les esclaves. On va arrêter de faire dormir les esclaves dehors. On a tout construit. Vous avez vu ça, la construction, là ? Et je vais continuer à mettre des maisons. Housing. Je vais mettre des maisons de paysans. On va continuer à mettre des maisons de paysans pour que tout le monde ait un logement chez moi. Voilà. On a du bois. Let's go. Là, on fait du blé. Ici. Je vais arrêter de bosser ici. Voilà. Et voici, là, pour les esclaves. Pour mes trois esclaves, on aura une grange pour eux. Pause. J'ai fini les champs de houblon. La technologie. Comment je fais pour faire des champs de houblon ? Ressources. Hop, field. Je crois que j'ai peut-être fait une bêtise. Oh, non. Il n'y a pas d'autres fertilités ? Il n'y a pas d'autres fertilités, putain. Ah, là ! OK, là, là, là. Parfait. Hop. On va faire des champs de houblon. Comme ça, avec ça, je pourrais faire de la bière. Et on va continuer à apprendre des techs. Knowledge. Des mines. Learn. Odgar, c'est le moins con de tous. Let's go. Vous pouvez faire de l'esclavage. Vous pouvez vraiment. C'est un bac à sable. C'est génial. Ah ouais ! Du dos ! Tranquille, il est avec sa femme, l'autre, là. Hé, regardez, les images, c'est génial. Ils sont en train de niquer 18h. Et hop ! Avec Mara, c'est vrai que Mara, c'était sa femme. J'avais dit des bêtises. Coucou ! Voilà ! Bon, il cartonne Mara, même avec un œil en moins. Ah, il y retourne ? Le deuxième round ? Ah non, ah non, ah non, écoute, je ne peux pas test. Attendez, pause. Là, ils discutent, ils discutent de... Spread Rumors ! Ils sont en train de faire des rumeurs sur l'héritier. L'héritier qui est Hotgar, vous voyez là ? Avec l'immote, ils sont en train de causer de Hotgar. Donc c'est génial, vous avez tout un aspect social et tout au jeu. Je trouve ça génial. Bon, bonne journée là ! Bonne journée ! Au niveau des stocks de blé, je pense que le blé, Rye. Ce qu'ils appellent le Rye, c'est ça ? Voilà, Rye. Et, hops ! Je vais pouvoir, normalement, dès demain, on aura le champ de houblon de près et on va pouvoir commencer à faire de la bière. C'est écœurant, bien sûr, c'est comme ça. Mara, Mara est enceinte d'Armin. Les coups de Zizi, les coups de Bitus fonctionnent. Ça répond à la question de Clader, il y a des gamins. C'est juste que pour le moment, ça ne baisse pas assez chez moi. Regardez les esclaves. Allez, hop. Mes trois esclaves. Ah non, mais ça, c'est le marchand. C'est le marchand. Je vais envoyer, je vais envoyer Armin. Hop, assigné. Armin. Je vais envoyer Armin voir le marchand si on ne peut pas acheter des esclaves. Hein ? On va acheter des esclaves. Est-ce qu'il n'y aurait pas des esclaves qui seraient bons combattants ? Combat skill. Il faudrait que je commence à me faire quelques troupes. combat skill 0, 0, 0, 0, 0. Je n'ai aucun soldat dans le machin. Par contre, does not want to run away. Les esclaves, ils veulent peut-être se barrer. Does not want to run away. Je vais peut-être éventuellement acheter les esclaves qui ne veulent pas se barrer. J'ai de l'argent. Voilà. Allez, hop. Tout ça, ça va aller dormir. ça va coûter cher mais ils vont me faire de la bière. Combien de gens je peux loger ici ? 600 plus. Voilà, ils vont automatiquement dans la grange. Vous savez qu'il y a certains esclaves avec des combats de skill de dingue. Plus 20, plus 20. Dans les mecs que j'ai capturés là, ça va être des très très bons combattants. Par contre, ils ont envie d'être libres. ce qui m'emmerde. Il va falloir que je les surveille. Ouais, donc Mara a l'air d'être un peu enceinte et elle picole. Mara, ça va ? Enceinte et ça picole. Elle attend un enfant, regardez. This character is expecting a child. Voilà. Énorme. Bon, pendant ce temps. Ouais, ça compte. Ah non, mais il est 22 heures, c'est normal. On va augmenter la vitesse. On va les faire bosser. Donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'on peut quand même les faire bosser, mais si je leur assigne un manager, ils auront des meilleures stats. Si je comprends bien. C'est ça le truc. Un Xeno. Hé, écoute, tant qu'il est prêt à bosser, moi je prends tout le monde. Hé, le jeu est chouette. Le jeu est vraiment chouette. Bon, demain matin, on va continuer de construire des maisons. Au niveau des ressources, on est pas mal. Le bois, ça produit. Ici d'ailleurs, je vais même arrêter de superviser. On va superviser ailleurs. Rue Tabaga. Ouais, rue Tabaga, on est bien. On va mettre quelqu'un à bosser. non, non, pas besoin ici. Ok. Encore du monde qui dort dehors, je sais malheureusement. Mais on y est presque. Vous vous rendez compte, les esclaves sont mieux traités que ma pop. Normalement, à partir de demain, ils auront tous des barraques. Ok ? Ils auront tous des barraques. Là, déjà, mes quatre nobles, ils dorment. Oh, il y a des barraques ! Non, mais c'est génial ! Je trouve ça génial. Ah bah, écoutez, c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître, je crois. Je trouve ça énorme. Le jeu est chouette. Le jeu est vraiment chouette. Ah merde, il me faut un manager ici. Sachant que là, c'est le blé. Éventuellement, Mara, je vais la mettre au boulot. Je vais mettre Mara au boulot, malade ou pas malade. Ah, c'est le matin. Allez, la petite prière. Chaque émode veut souvent dire quelque chose. Tant qu'on a de la bouffe, c'est bien. Vraiment là, maintenant que je vais avoir de la farine, on va commencer à produire de la farine grâce au champ de blé. Et je vais peut-être même virer les rupes à bagarre pour mettre du blé à la place. Ouais, pour avoir un double champ de blé. Et est-ce que le houblon... Allez, le houblon. On va faire du houblon priorité au houblon. Et pour faire de la bière, normalement... Instruction not received. Comment ça ? Normalement, normalement, pourtant... Ah non. Create an order. Ah non. Upgrade. Ça, c'est pour l'upgrade. Oula. Normalement, create an order. Attendez. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il faut pouvoir produire... Create an order. Mais il est où l'order ? Il est là ? Là ? The production menu. Ah non. Je fais des bêtises. D'accord. C'est là. En bas de droite. Oui, oui, cléadeur. C'est juste que je ne sais pas l'air, tu vois. Je suis un peu con. D'accord. Et là, par rapport à la farine qu'on a, on va pouvoir faire... Et là, voilà, il faut du blé. Et ok, il va falloir... Et la moonshine, c'est le rutabaga ! D'accord. On voit qu'on a du blé. On a combien de blé en stock ? Je n'ai pas de blé en stock. Mais on ne va pas faire de la moonshine tout de suite. On va faire de la bière et de la farine. de la farine. On va en faire un gogo. Et là, pareil, de la bière aussi. On va produire. Et je vais faire un deuxième champ de... Là, normalement, les ordres ont été lancés. Ça devrait partir. Je ne sais pas s'il le fait ou pas. Il n'y a rien pour lancer la prod. Voilà, ça, c'est pendant la journée de travail. Et normalement, est-ce que ma journée de travail est lancée ? Normalement, oui. Ah, mais je suis en pause. On va voir. Oula. A new hérétique cult. Un culte hérétique dans les bois du nord. Re-mort. Re-mort. Tribute is ready. Ah. Oh, regardez ça, c'est des villages. Je n'avais pas percuté. Mais j'ai des villages qui m'approvisionnent. Ah ouais. Des paysans, d'accord, en fait, ce sont mes espèces de vassaux. Payment and tribute. Je vais envoyer Sinwulf. Je vais envoyer Sinwulf chercher le paiement en tribu. Du houblon. Et Sinwulf va récupérer 92. Oh, c'est génial. Et là, éventuellement, en bois, je vais envoyer... On peut... Raid the village, non. On va éviter. On va envoyer Odgar bosser. Voilà. Tant pis. Il n'apprendra pas. On n'est pas pressé. Voilà. C'est parti. Là, on a construit le champ de houblon. Ah ouais, mais recroyant, tu vas pas en fil. Le problème, c'est que t'as pas assez de gens, en fait. T'as pas assez de nobles pour faire toutes les tâches. Zéro blé. Normalement, là, le blé, ça devrait arriver. Fertility. They will harvest the crop. What ? Armin et Sinwulf ont commencé à se battre ? Mais qu'est-ce que vous faites, bande de couillons ? L'autre, il a pris l'âge. Il va aller le défoncer. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous faites ? On a un problème. Holly Sophia has forsaken me. Shame for sins. Sex. Pourquoi ils sont pas contents ? Et merde. Et là, normalement, non ? Ah ouais, il déteste Sinwulf. Moins 20, opinion d'Armin. Drunken fight ! Ils se sont battus parce qu'ils étaient bourrés ! Attendez, est-ce qu'on peut pas faire une action sociale pour se réconcilier ? Je peux pas. Je pense pas qu'on... Oh bordel de merde ! Social. Négociation. Est-ce que lui, là, c'est le roi ? Négociation. Ah non. Séduire, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quelle bande de colossales cons ! Je ne peux pas les laisser se battre. Ils vont se foutre en l'air. S'ils butent mon roi ! S'ils butent mon roi, je vais avoir l'air très très con, moi. Social. Spend time. With Armin. Oh merde. Il est débile. Les mecs, ils se battent. Il est en train de buter, mon roi ! Mais arrêtez ! Il apparaît ! Il va buter, mon roi. Je peux... T'as moyen de... Il perd du sang. Il l'a eu ! Eh merde. Je suis bien dans la merde. Je suis bien dans la merde. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Je crois que oui. Oh, Mara. Mara qui va voir son mec buté. Oh, quel... Attendez. Il est peut-être... Il est peut-être pas buté, hein. Bon, là, ça construit les maisons. Je crois que... Il est juste blessé et elle le ramène. Elle... Elle le ramène chez lui. C'est bon, Armin est toujours vivant. Par contre, il est... Il est blessé. Il est blessé. Il s'est fait péter la gueule. Intoxication. Il avait picolé. Oh, bah, dis donc, Hector. Mon automode n'a pas aimé le terme couille. Il avait picolé, ce con ! Il s'est fait tabasser au combat parce qu'il était bourré comme une... Comme une grosse chèvre. Oh, non, c'est une wolf qui en demande. Non, il vient discuter avec lui. Il vient discuter pour essayer de réparer les pots cassés. Il va falloir se rabibocher, hein. Bande de connards, hein. Bon, là, ici, les maisons, ça augmente. Bon. Ressources pour... Ouais, d'accord. J'ai pas assez de blé, malheureusement. Et si une wolf, t'es censé aller superviser la construction du blé, là. Je crois qu'ils sont en train de se rabibocher. Ils sont en train de se rabibocher, je crois. Bon, là, ça construit les maisons. Il va falloir que j'optimise la production de blé, aussi, hein. Parce que là, c'est... Il me faudrait deux fois plus de blé, en fait. Bah ouais, mais là, il n'y a personne qui supervise. Et Mara, elle ne peut pas bosser. J'ai pas assez de gens pour bosser, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas assez de nobles. Euh... J'ai que quatre nobles. Et où est-ce qu'ils vont, là ? Bon, ils discutent. Bon, au moins, on fait les maisons. Après, je ne peux pas tout faire. Est-ce qu'on ne mettrait pas la bière de côté pour le moment ? Tant pis. On va mettre la bière de côté. Et on va essayer de maîtriser au moins... Quoi, si, je peux me permettre. C'est juste que je ne fais pas assez de blé, en fait. Je fais de la bouffe, hein. Je fais du rutabaga. Où est-ce que je vois mon blé ? Ah ouais, rye. 71. Hé, normalement, allez, ça suffit. Moi, je dis autant, hein. Hop, de la bière. Et par contre, je vais mettre la farine en priorité. Voilà. On va faire ça comme ça. Bière et chambre. On va essayer. Mais il me faudrait un autre champ de blé, en fait. Est-ce que ça ne passerait pas, là, un autre champ de blé ? Je ne pense pas. Resources. Oh, ça ne passe pas. Tu es sérieux ? Ça, c'est mal baisé, putain. On devrait pouvoir juste occuper un morceau de champ. Vous voyez ? Et là, est-ce qu'on... Ouais, mais si je détruis tout, est-ce qu'en optimisant... Est-ce qu'on peut déplacer le machin ? Euh, destroy, non. Et on ne peut pas le déplacer, malheureusement. On ne peut pas le déplacer. Ah, tes nœuds peuvent potentiellement manager deux endroits ? Ah, ouais ! Ah, je n'avais pas compris ça, moi. Donc, éventuellement, là, je pourrais mettre Sinwolf. Ah, oui, bien vu. Bien vu, putain. Bien vu ! Et là, on pourrait mettre... Non, zut. On pourrait mettre Odgar. Voilà. Odgar qui va gérer ça. Et là, Mara qui va gérer ça. Mara qui parle dégueulé. Regardez, Mara... Euh... Là, ils discutent encore. Armin et Sinwolf sont en train d'essayer de gérer leur petite affaire. Ça a l'air d'aller mieux. Regardez Sinwolf avec Armin. Je crois que ça va mieux. Ça va mieux. Parfait. Je crois qu'ils ont résolu leur conflit. Une écoute. L'écoute ? L'écoute, c'est important. On sous-estime le pouvoir de l'écoute. Euh, Sinwolf, tu vas aller bosser maintenant. Ça suffit. Tu vas taffer. Euh, chop, chop. Et là, ça produit. Je crois que ça produit. Je pense que ça y est. C'est en train de bosser. On a de la bière. Ici, j'ai mes esclaves. Ils ont à bouffer. Je crois qu'au niveau logement, on a logé tout le monde. Regardez. J'ai des barraques qui me restent en extra. En plus du dortoir. Lui n'est pas content. Pourquoi tu n'es pas content ? Fatigue modérée. La faim. Sévère hunger. Pourtant, de la bouffe. Oh, c'est vrai que je crois que j'ai... Non, le rutabaga, ça se mange. Mais il va me falloir plus de farine. Non, mais j'ai de la farine. Eh, c'est bon. C'est lui qui ne mange pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le pain ? Je veux dire, est-ce que c'est eux qui bouffent ? Est-ce qu'il y a ce que j'appellerais une bakery ? Une boulangerie ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de boulangerie. Je ne pense pas qu'il y ait de boulangerie. Allez, Odgar qui manage. Bon, je crois que les... De l'ensemble, ils ont l'air contents. Je pense. Des fanatiques. Ok, d'accord. Ok, Armin a l'air... Bon, Armin, il va mieux. Il s'est fait péter la gueule. Et il va bien avec Mara qui a perdu un oeil. Voilà. Attendez. Pause. Ragna. J'ai une noble qui vient d'arriver. Ragna. Je vais lui envoyer Ayer Lord. Ah non, il faut des pièces d'argent. Il faut les petits anneaux. Mais je ne sais pas comment on les fabrique, les anneaux. En fait, c'est les anneaux d'argent qui est une ressource... Qui est une ressource du jeu. Là, par exemple, les anneaux... Ah, on peut les acheter dans les caravans de sainte. Drosdan ! Va te suivre. Merci beaucoup, mec. Est-ce que je... Là, on ne pourrait pas acheter, peut-être ? On va aller voir. Ah non. Il n'est pas encore là. Il va arriver, je crois. Voilà. On va aller le voir, assigner... Attends, mais Ragna... Ayer Lord. Non. Armin. Armin qui est à poil ? Comment ça, Armin est à poil ? On va voir. Ah, voilà Armin. Ah, il était avec Mara, en train de faire des choses. Est-ce que tu as des anneaux d'argent ? Oui ! Combien ça coûte ? On prend tout, hein. Je prends les 30 anneaux. Ça va me coûter un peu d'argent. Voilà. Mais avec ça, je vais pouvoir embaucher Ragna. Ragna, je vais lui envoyer Mara. Pour la persuader. Mara qui a 17 en persuasion. Mara qui n'est plus enceinte, visiblement. J'ai eu un gamin. Dans le coin. Voilà, Mara qui vient négocier avec Ragna. Et je vais peut-être avoir une nouvelle noble. Ce qui serait très intéressant. Je ne vais pas prendre plus d'esclaves. Quoi qu'à... Non, je n'ai pas beaucoup d'argent. Au niveau argent, on est récrac. Je vais me calmer un peu. Eh, j'ai un joli petit village. Les esclaves, ils sont bien là. Et je crois que Ragna a rejoint. Ragna a officiellement rejoint mon... Ragna qui a... Ah non, ça c'est Mara. Ragna qui est sans maison. Je vais lui construire une maison demain. Manners. Ok. Re-interested. Elle n'est pas dégueulasse en management non plus. Elle va pouvoir gérer. Mara va être... Ragna, on va l'envoyer gérer les champs à la place de... À la place de Mara. Ragna. 12 en management. Elle va être bien meilleure pour gérer ça. Tu dois acheter des techs ou elles viennent autrement. Je peux acheter des techs ou alors tu les... Par exemple là, Haute-Gare, en bas à droite, il est en train d'étudier la technologie sur les mines. Donc soit t'achètes... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne là. Soit t'achètes et tu l'as automatiquement. Soit tu peux apprendre peut-être au fur et à mesure. Comme je dis, je découvre. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas encore. Et on dit... Mon argent s'est effondré. Mais je fais du bois. Les rues Tabaga. Ou alors... Plutôt que de se faire chier à faire de la bière pour le moment, vu que je n'ai pas beaucoup de blé, on pourrait peut-être faire des rues Tabaga. Production. À la place de la bière. Zéro. Je n'ai pas beaucoup de blé. On va plutôt mettre de la farine. On va faire... Ah ouais, non, ça en fait, c'est... D'accord. Do until x, mate x. Voilà, il fait 80 de Moonshine. Je suis tranquille. Et demain, on va faire de la Moonshine. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du trade pour la vendre ? C'est vrai qu'on a... Ah, le tribu a... D'accord, le tribu a été payé. Et là, c'est Sinwolf qui va aller chercher le houblon. Donc, je n'aurais peut-être pas besoin de houblon. Et ici... Lona a besoin de marrer. Ah, on pourrait récupérer... Oh, putain, il veut que je paye 1500 pour sa fiancée, la dot, au secours. Et ici, d'accord, on pourrait acheter... Ah ouais, on peut faire du trade avec tout le monde. Oh, de la bière ! Mais il y a des bandits sur le chemin. Il y a des bandits. Et là-haut, ils veulent des outils. Et des armes. La bière serait peut-être intéressante. Je vais aller les voir. Trade. Sell beers. Je vais envoyer un messager. Voilà. Et on va voir si on peut éventuellement peut-être leur vendre de la bière. Et la bière, on peut en faire. Tribute. Voilà, allez. Regardez Sinwolf qui allait chercher le tribu. Et il revient victorieux avec des ressources. Le jeu est fun. Le jeu est fun. Il me faut plus de blé. Il me faut plus de blé pour faire de la bière. J'ai une pénurie de blé. Le problème, c'est que si je sacrifie du houblon ou quelque chose, il faudrait que je fasse de la bière. Mais il me faut de la farine aussi. Allez, tout le monde va retourner dormir. Il est minuit. Au plumard, tout le monde. Où ils vont, eux, là ? Ah non, ça, c'est le marchand qui se barre. Avec les esclaves. Tant pis, il y avait peut-être des guerriers, mais j'ai déjà... J'ai déjà pas mal de... J'ai déjà pas mal d'esclaves. Est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser ici ? Je demande, mais on ne pourrait pas optimiser avec trois champs ? Je ne pense pas. Les champs prennent beaucoup de place. Pareil, là, dans le sud, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les champs à l'horizontale ? Écoutez, on va tester. Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas ressource... Hop ! Vous voyez ? Est-ce qu'on ne peut pas... Non. Tourner. Attendez, là, il y a un coup à jouer. Comme ça. Ah ouais, il y a la fertilité. Merde. Donc là, techniquement, je peux les mettre en... D'accord. En soi, le blé est plus important. Le blé, avoir 100% de production de blé est plus important que le houblon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un champ de blé à 95% de fertilité. 100% de fertilité. 80. 100. Et je vais mettre un champ de houblon, ressource, avec... Ah non, mais on ne peut pas les mettre côte à côte, c'est une blague. Non, je l'avais. Je l'avais. Comme ça. 60% de... Eh, allez, ça va faire l'affaire. Voilà. Parfait. La démo qui est en combien de temps ? 20 jours. Donc il y a de quoi faire, hein. Là, je suis le jour 3. C'est fun, hein. Bon, malheureusement, Ragna, elle dort là, dans le hall principal. Je vais lui construire une maison de nobles à Ragna. Lord House. Voilà. Pour demain. Là, au niveau construction, on n'est pas mal. Then. Ça, je n'en ai pas. Marché. Can buy goods. Ça, c'est une warehouse, quoi. Un marché. Ouais, c'est un marché. J'ai déjà un marché en soi. Donc là, on vend de la farine et du rutabaga. Est-ce que j'ai une warehouse ? Construction. Warehouse. Je ne suis pas sûr que j'ai une warehouse. Je vais la mettre à côté. Je vais la cacher derrière, là. Warehouse. Voilà. Tu vois, un truc pour la religion. Je pense que ouais. Mais je n'ai pas encore découvert. Ah, Sinwulf qui revient. Et il revient avec le houblon. Normalement, mon houblon, plus 92 de houblon. Là, on s'est fait beaucoup de houblon grâce à Sinwulf. Et aux tribus des villages voisins. Donc, il faut se dire compte que vos villages voisins vous donnent des tribus en tant que seigneur. Donc, je présume que si vous allez à la conquête de trucs... Vous pouvez faire un empire, en fait. Vous pouvez faire un empire et aller capturer... Là, j'ai mon messager pour faire de la bière. Le but va faire du trade avec Dust Valley. Et voilà. La carte est grande. Vous pouvez faire du trade et tout. C'est génial. C'est un vrai bac à sable. C'est un bac à sable super fun, je trouve. 6 heures du matin. On va mettre la priorité ici pour construire. Tu auras plus le temps possible. Voilà. Ruta bagable. On a de la bouffe. On a de la bouffe. Ragnar, tu auras ta maison pour aujourd'hui, normalement. Ils n'ont pas de viande, ces pauvres bougres ? Je ne crois pas, non. Ou en tout cas, je n'ai pas... Je n'ai pas trouvé... Je n'ai pas la tech pour les faire. Comme je dis, pour l'instant, on est encore un peu limité. Mais peut-être que la tech arrive après. Knowledge. Paper, alchimiste, fer. Pick farm ! Regarde, pick farm. Normalement, il faut... Je devrais pouvoir le faire, mais bon. Je suis en train de rechercher de la tech pour le moment. Peut-être qu'après, on aura débloqué ça. On aura accès au deuxième niveau. Allez, ça bosse. Ça bosse. Là, ça va construire le champ. C'est parti. Construire le altar pour la religion. Ah merde, bien vu. Pause. Je ne l'ai pas vu, ça. Je l'ai loupé. Le service. Putain, bien sûr, altar. Bien sûr, l'altar. Je l'ai oublié. On va le mettre au centre. Comme ça. Putain, bien vu. Très bien vu, il avait vu 74. Je n'avais pas vu l'altar. Oh, depuis tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que certains avaient des problèmes avec la religion. C'est que je ne leur ai pas donné de la piété. Je ne leur ai pas donné de la piété. Voilà, le blé, c'est parti. Là, je vais mettre Ragna au boulot. Voilà. Mara, Flattern, Armin. Ah non. Mara, Flattern. Bon, attends. Qu'est-ce qu'il blende, là ? Mais... Flattern, c'est Flattern. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu sur ma carte ! Ouais, les techs ont des conditions de déblocage, ouais. Je pense que c'est par palier. Tu sais, c'est comme dans... Comment ça s'appelle ? Dans tous les jeux de survival, Frostpunk et tout. Il faut que tu débloques. Je crois que là, en fait, il faut que tu fasses potentiellement tous les niveaux. On va voir. Quand je vais finir la mine, là, on va voir si je débloque le niveau supérieur. Ok, Ragna qui supervise. Voilà. Elle a l'air paumée ou elle donne des ordres. Voilà, les ressources qui arrivent. Tac, tac. Let's go ! Thread Request. Visiblement... Ah non, ça, c'est pas pour moi. Voilà. Pause. Je vais mettre Ragna à superviser ici aussi. Voilà. Et là, normalement, maintenant, je vais avoir deux champs de blé, un champ de houblon. Ça va me permettre, j'espère, de pouvoir faire de la bière et de la farine en même temps. Voilà. On va faire maintenant en priorité l'hôtel. Le jeu est très joli. Et là, ça bosse. Les esclaves dans les champs. Là, il y a aussi de l'esclaves à faire bosser, s'il faut. Voilà, regardez, les ressources. Ça bosse. Et là, je fais de la moonshine. Mais je vais pouvoir faire... On a produit... Mais non, mais c'est pas possible. Il y a une suffisante ressource pour... Fait chier. Comment ça se fait que je récolte rien ici ? Je produis pas assez de... Pourtant, je fais du blé. Je fais du blé. Enfin, je pense que je fais du blé. Je vois pas mon blé, en fait. 97%, normalement, on devrait produire à gogo. Et là, 1000. Mais attendez, est-ce que je fais de la farine ? Production. Je fais pas de farine ? Ben si, je fais de la farine. Ah, mais il attend peut-être qu'il y en ait 20 qui pop. Là, la moonshine, je la fais. Éventuellement. Je vais tester un truc. Il est... J'avoue que c'est bizarre. Riz, c'est du seigle. Ouais, mais du seigle, j'en fais. En fait, la farine... Regarde, si tu regardes la farine, c'est de la farine de seigle. Regarde, à faire de la farine, c'est de la farine de seigle. Et des champs, j'en ai, en fait. C'est juste que je comprends pas pourquoi j'arrive pas à produire. Là, ah non, j'en ai 129. J'ai produit 129 de seigle. J'ai produit... Ah non, mais en fait, c'est peut-être... Je crois avoir compris. C'est pas en temps réel. Vous récoltez, vous stockez. Et la journée d'après... Regarde, oh, c'est à la journée. C'est pas en temps réel. C'est à la journée. À la fin de la journée, regardez. Seigle, j'en ai 129. C'est pas en temps réel. Et là, demain, je vais pouvoir faire de la bière. Vous voyez ? Parce que j'ai récolté la veille. C'est pas en temps réel. Vous n'amenez pas directement. Vous voyez le truc ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc là, éventuellement, je vais me focaliser sur la bière. Je vais me focaliser sur la bière. Je vais arrêter de faire de la moonshine. Ça servira au marché. Et on va faire de la bière. Voilà. Et on va en faire une chiée de bière. Parce qu'on va en vendre. Voilà. Bon, j'ai pas construit la maison de Ragna. Mais si, j'ai construit de la maison de Ragna. Regardez. Ragna a sa maison. Mara est malade. Oh non, Mara. Mara est malade. Elle est malade parce qu'elle est un peu intoxiquée. Elle a bu de la bière. Elle est enceinte. Mara, elle picole alors qu'elle est enceinte. Mara, elle picole alors qu'elle est enceinte. D'ailleurs, elle a récupéré l'usage de son oeil, Mara. Elle n'est pas capable de bouger parce qu'elle est malade. Mais elle a récupéré l'usage de son oeil. Pas mal, hein. Ah. Les textes, c'est... Airbalist. Je crois que c'est les conditions habituelles. Airbalist qui au rang 4. Parce que c'est vrai que là, j'ai fini techniquement. Workshop is unlocked. Ah merde. Airbalist is unlocked. D'accord. Je crois qu'il faut... Ressources. Il faut en fait les... Peut-être les bâtiments. Ou alors il faut peut-être les upgrades de bâtiments. Bizarre. Workshop is unlocked. Comment je... Comment je... Comment je... Voilà, c'est ça, ouais. Workshop, pour faire le papier. Alchimiste, il faut l'airbaliste. Et là, il faut que j'ai un nombre de résidents. Là, normalement, j'aurais dû débloquer la... The Peak Farm. Puisque... Ou alors, le jeu n'est pas fini. Et on est encore en démo. Tu as 5 pages ? Putain. Hop ! Ouais, mais non, mais regarde, les 5 pages, j'ai rien. C'est toujours... Les... Regarde, hop. 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 Ça change rien, on fait que... Ou il faut que je l'écrive ! Attendez ! Si j'écris ça sur papier... Il faut 3 de papier. Lui, il a appris... Ah, voilà. Je crois que... J'ai vu que Airbalist is unlocked. J'ai lu quelque chose de ce genre. J'ai vu que ça débloque Airbalist. On va voir. Workshop, page 2. Soit Workshop. Ouais, il faut que la mine soit débloquée. Mais j'ai pas construit de mine. C'est vrai que j'ai pas construit de mine. On va faire ça. Mine. Voilà. Alors, où se met une mine ? Est-ce qu'on a pas des rochers ? Genre là. Ici. La mine. Voilà. Hop. Parfait. Les esclaves seront parfaits dans la mine. C'est écrit comment débloquer dessus. Bah, mine is unlocked. Ça m'a pas débloqué le Workshop, tu vois. Ah, mais non ! Pour que la Sainte Caravane apporte le livre ! En fait, la technologie est à vendre, et après, vous devez la rechercher. Vous voyez le truc ? Vous devez acheter la tech ! Donc, la prochaine fois qu'on aura la caravane, vu que j'ai de l'argent, l'argent monte bien, avec le business des bières, là. On va, on va, euh... La prochaine fois, on achètera des tech, ok ? Je pense qu'on va débloquer des tech. Bah, il est là. Attendez. La Sainte Caravane, c'est lui ? Assigné. Euh... Armin. Voilà. Et là, dans les techs, normalement, on a accès à une upgrade de la maison. Construction allait accélérer de 50%. De la bière avec du goût. Euh... Pick Farm ! La viande ! Et là, j'ai Workshop, Scaffold, Herbalist, Fournaise au charbon, un temple ! On a compris. On va prendre, euh... Pick Farm. On va acheter le Workshop. Le Scaffold, on verra plus tard. Herbalist. Le Temple. Bon, en soi, j'ai... Hé, j'ai l'argent. On va te l'acheter, hein. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va aller voir dans la Knowledge. Et bah, voilà. Regardez. Parfait. Ça avance. Et le fait que j'ai le... Voilà. Bah, bah, c'est comme ça que ça marche, alors. Parfait. Éventuellement, Pick Farm, Temple, euh... Workshop. Et là, on va mettre Armin au boulot. Allez, Armin. Let's go. Ah, c'est fun, hein. C'est très, très bien. C'est très, très bien fonctionné. Oh, regardez mon petit temple. Mon petit temple. Là, ils sont... Quid de... De mon trade, là. Euh... Assigné ? Non ? Je crois que le trade a été fait, hein. Au niveau des bières. J'ai 84 bières. On verra demain, quand on aura fini la journée de travail. Demain, quand on aura fini la journée de travail. Attendez, il ne l'orgne pas sur ma femme, lui, là. Sinwulf. J'espère que Sinwulf, tu n'es pas amoureux de... Euh... Eh, Sinwulf, tu pourrais aller essayer de t'acoquiner avec Ragna, éventuellement. Que mes nobles se reproduisent, là. Assigné, social. Euh... Spend time. Non, non. On va le faire bosser. On va le faire bosser. On va le faire bosser. On n'a pas le temps pour ce genre de niaiserie. Tu as eu plus... Ah, le trade a fonctionné. Tu as eu plus 800 la nuit dernière. Ça marche. Sinwulf. Ah, d'accord. Et Sinwulf qui fait des rumeurs, là. Ça va falloir se calmer, à un moment. Donc, ouais. On fait 129. On a la production d'oublons. La production de... Euh... C'est quoi ? C'est du seg, là. Escl... Ah, les esclaves, parfois, s'échappent pas. Slave escape. Patrouille de l'entour de la slave barracks. Ah, il faut mettre des patrouilles. Ah, les esclaves, j'avais pas vu. Mais les esclaves, on peut leur donner à bouffer. Je vais leur donner un peu de moonshine. Aux esclaves, un peu de bière. Regardez. On va les rendre heureux et on va les saouler, d'accord ? Voilà. Vous voyez, vous devez aussi subvenir aux besoins des esclaves. Sinon, ils peuvent avoir envie de s'échapper. Là, on voit que... Euh... J'en ai deux qui veulent se barrer. On va essayer de faire en sorte qu'ils... Qu'ils m'aiment. Ah, Ragna et Sinwulf sont que temporaires. Combien de temps il reste, alors ? Est-ce qu'on a une... En tout cas, il est intoxiqué. Est-ce qu'on voit quand il se barre ? Ou quand ils veulent se barrer ? Pour l'instant, il a l'air heureux, hein ? Et il picole. Porc délicieux, plein d'énergie. Il a ses petits anneaux. Il est content. Voilà. Le jeu est fun, hein ? Dix jours, il reste ? Elle a de la masse, Ragna. Ben, écoute, Galpin... Par contre, Mara, Galpin, elle est plus canon. Bon, tout le monde est en train de roupiller. Il est 3h30 du mat. Pas mal. On a bien avancé. Là, je suis en train d'écrire le bouquin. Mais je ne sais pas à quoi écrire le bouquin va servir. Aucune idée. Et au niveau du monde, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui voudraient de la bière ? Vous savez que je pourrais presque réfléchir à... Il y a 7 bandits. Ouf ! 7 bandits. Ça fait beaucoup. 7 bandits. Et là ? Ah ouais, 7 bandits. Je ne suis pas militairement prêt à affronter 7 bandits. Ah ! Tu pourras peut-être revendre le bouquin à un village proche. C'est vrai qu'on pourrait... Je pense que... Tu dois avoir du bise pour vendre les livres, en fait. Tout simplement. Vu le temps que tu passes à les écrire. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi faire apprendre les gens. Là, par exemple, Odgar, j'aurais pu essayer de lui faire apprendre de la rhétorique, de l'économie, de la philosophie. Et être meilleur. Ce que je n'ai pas fait du tout. Comme je dis, vous pouvez vraiment prendre soin de votre héritier pour qu'il devienne meilleur. Parce qu'ils vont mourir à un moment. 26 ans, 25 ans, mon héritier qui est plus vieux que mon roi, j'adore. Voilà. Il y avait un mec qui s'est entendu à la taverne, je n'ai pas vu. Allez, ils viennent prier. Regardez, regardez. Hop, hop, hop. Voilà. Ils viennent prier, c'est mignon. Sinwolf. Allez, au boulot, les losers ! Là, ça bosse. Là, ils discutent. Bah ouais, ils sont en train... Ah, ils s'entendent bien, regardez. Hop là. Parfait. Ah ouais, ils sont en train d'écrire un livre et en même temps, ils étudient. Et là, ça produit. Regardez, warehouse, c'est bon. On a ce qu'il faut dans la warehouse. Et on est en train de faire... De la prod. Applaudissements de l'unholy horde. L'unholy horde. L'inquisition a mené une mission, c'est d'ailleurs en news. Donc, il y a... Dans les forêts du Nord-Ouest, il y a une horde hérétique qui se forme. Une union des... Une tribu des unions des forêts sous... Qui est sous l'égide d'un culte hérétique, le dieu de la mort. C'est une force extrêmement agressive et puissante qui se prépare à détruire tous les... Oh, il y a des événements cataclysmiques ! Il y a des événements cataclysmiques ! La famille régnante demande à toutes les familles nobles de mettre de côté leur conflit pour maintenant et de s'unifier contre la nouvelle menace. Le roi apportera à la capitale... Le roi qui apprend... D'accord. Il faut qu'on aille se battre contre la horde sauvage. Ouais, écoute. Les bois du Nord-Ouest. The Unholy Horde. Donc là, vous amenez une armée. Vous vous rendez compte, là, vous levez une armée de citoyens, d'esclaves et de mercenaires. Ah ouais, lorsqu'il meurt, tu perds la tech ! Donc en écrivant, d'accord ! Donc d'abord, le mec apprend la tech, il l'écrit, comme ça quand il meurt, quelqu'un d'autre reprend le relais, et avec le livre déjà en place, ça augmente la vitesse d'apprentissage. Très intéressant comme théorie. Super bien foutu. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. La bière, ça monte. Ah ouais, complexe relationship. Mariage. D'où les couleurs des livres. Ouais, ça semblerait logique. Qu'on ait... C'est ça. Eh, on va voir. J'aime bien le principal. Le, 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 le jeu est chouette. Le jeu est impréable. Même pour une démo, alors là, c'est une démo qui est quand même vachement complète. Il y a plein de choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas, mais ça s'éclaire si peu à peu. Là, ça bosse dans les champs. Après, le problème, c'est qu'il y a peut-être... Faire des thunes. Il va peut-être falloir à un moment que je fasse des armes. Déjà, est-ce que ma mine est finie ? Ma mine est finie. On pourrait mettre un manager. On pourrait mettre un manager. Odga, Armin, au boulot. Et je pense que je vais extraire du minerai. Où est-ce qu'on voit les minéraux ? Iron. On va faire du fer. Et possiblement, après, avec le workshop. Voilà. Regardez. Librairie, warehouse, alta. Non. Production, workshop. Mais il me faut la tech pour ça. Et workshop, je l'aurai là. Il va falloir que... Quand l'autre, il finit d'écrire là, je vais l'envoyer rechercher le workshop. D'accord ? Et avec le workshop, je vais pouvoir faire des armes. C'est comme ça que je le vois. Sûrement que dans le workshop, on peut faire des armes. Ah merde, la warehouse, je n'ai pas mis de manager. On pourrait mettre Odga. Voilà. Ah oui, il y a beaucoup d'activités là. Production. Ah merde, flore. Voilà. Parfait. Et la moonshine, je vais la faire aussi. Je pense qu'on peut faire les deux en parallèle. Je pense qu'on peut faire bière et moonshine. Voilà. Ah, le trader. The new... Attendez. A child is born. Oh ! Ça vient de changer d'héritier. En fait, vous vous rappelez que c'était Odga, mon héritier. Parce que je n'avais pas d'enfant. Mais là, Mara, Mara, vient de mettre bas à Lida. Lida, qui est... Ok, donc Lida, elle apparaît à la 0 ans, mais elle est déjà adulte. D'accord. Lida est ma nouvelle... Et potentiellement, ma nouvelle héritière. Je vais immédiatement la mettre au travail. Learn. On va lui faire apprendre... Donc, il y a différents skills. L'économie. Trading management. Va apprendre avec Ragna. Voilà. On va la mettre au travail, Lida. Lida, qui, en management... Regardez. Ah ouais ! Elle est... Ils sont entièrement à 0. Il va falloir les éduquer, en fait. Marie-toi avec. Il peut pas adulte. Visiblement, il peut pas adulte. Et on peut, après, les éduquer. Marie-toi avec Cassiane. Oh ! Elle a 0 ans. Tu te crois où, là ? Quand même. Et là, vous voyez... Elle l'éduque. Elle l'éduque en économie. Et là, moi, Lida, à la fin de ça, elle va prendre peut-être un point. Allez savoir comment ça fonctionne. Ici, le livre a été écrit. On va aller voir le workshop. Learn. Et on va mettre Odgar. Odgar au travail. Odgar, il va falloir qu'il écrive des bouquins. Parce que... Par contre, là, j'ai deux livres. Est-ce que le livre n'a pas été écrit de base ? Et comme j'ai écrit un livre... Intéressant. Là, maintenant, j'ai deux livres. Est-ce que le livre n'est pas instantanément écrit dès que vous... Dès où, ça vaut. Vu que tu achètes le livre. Ah, où ? Ouais, il faut acheter le livre. Mais après, là, le livre, moi, je l'ai écrit, en fait. Ouais, tu as le livre de base. Mais le livre est obligatoire. Pour apprendre. À part les textes de base. Ah, ouais, donc deux livres. Ouais, c'est ça. J'ai le livre de base, vu que c'était une texte de base. Et après, j'ai écrit le bouquin. Mais de base, t'es obligé d'avoir un bouquin, en fait. Commerce. On verra si on peut vendre les bouquins. Attendez, on va aller voir. World. Dust Valley. On va retourner. Vu que j'ai l'air de bien m'entendre avec eux. Politique. Ah, ouais. Donc là, vous pouvez assassiner le seigneur. Vous pouvez le kidnapper. Oh, vous pouvez dévaliser leur librairie. Vous pouvez offrir, d'accord, au roi. Peace treaty, si vous êtes en guerre. Et les seigneurs, vous pouvez aller discuter avec eux. Oh, génial. Donc, vous pouvez faire des trucs de dingue, je pense, au niveau diplomatie. Par contre, j'ai plus rien au niveau trade. On va aller voir là-haut. Au niveau trade. Ils veulent quoi ? To give 100 pièces d'or. Le mec, il veut que je lui donne de l'argent, comme ça. Non, mais c'est la fête ou quoi ? Là-haut, ils veulent du papier. Trade. Malheureusement, du papier, j'en ai pas. Ici, ils veulent des esclaves. Et ça, c'est quoi ? Bon, c'est Oli Karaman, Oli Encertainment. Ah. Ok. On va arriver. Là, déjà, mon argent, c'est ric-rac. Ouh là. Criminel. J'ai un criminel. C'est une blague. C'est une blague. Si elle a pris du grade. Lida a bien pris du grade. Pause. On va continuer à éduquer Lida. Elle est en train d'apprendre. Voilà, elle apprend et elle monte en grade. Ok. Eh, l'argent qui monte. On arrive à faire des thunes. Les ressources aussi. La bière, on a des bons stocks. La farine, ça monte aussi. Rutabaga, c'est parfait. Ça me permet de faire de la moonshine. Et on a des bonnes journées. On a des bonnes journées. Ici, on est en train d'apprendre pour faire de la viande. Et Othgar est en train d'apprendre. On va débloquer le workshop qui me permettra peut-être de faire des armes. De lever de la troupe. D'équiper des soldats. Et peut-être d'entraîner. Allez savoir si on ne peut pas leur apprendre aux gens à se battre. Avec... Elle est déjà très fertile. Ah bah oui, Cassian. T'as l'air très intéressé par ça, Cassian. C'est pour compenser IRL ou quelque chose ? Que tu t'intéresses à mon héritière de 0 ans ? C'est ça ? Attends, on peut assigner... Ah non. Attends. Hop. Assigné. Ah oui, sex for payment. D'accord. Et ils peuvent faire des bâtards. Qui se bat là ? Attends, mais... Il a pété la gueule de Sin Wolf ! Cette fois, il a gagné, Armin ! Ok, je crois qu'il le ramène chez lui. Il le ramène chez lui ! Ah putain... Allez, je t'ai pété la gueule, je te ramène... Mara qui vient surveiller ce qu'il se passe dehors, après avoir entendu le bruit. Allez ! Hop ! Au plus bas ! Génial ! Hop ! Excellent ! C'est ça ! Intoxiqué, trois bières... Épuisé... Et là, il s'est fait... Sins... Ouais, balafré... Eh mais ils picole tous des bières ! Mais tant mieux ! Tant mieux ! La bière est là, pour faire en sorte que les gens soient contents. On a... Toutes mes maisons sont occupées, je crois. Toutes mes maisons sont occupées. C'est parfait. Et on récupère des gens. Je vais continuer à mettre des maisons. Je vais agrandir mon bourg. Et on va continuer à faire bosser tout ce petit monde. Eh ! Je vais continuer, hein. Je vais continuer... Je sais pas comment, mais je vais continuer, parce que je m'amuse bien. Le jeu est génial, hein. C'est vrai que j'ai encore 15 jours de démo. Genre, c'est plus qu'une démo, c'est un jeu, hein. Littéralement, je connais des jeux où ta campagne, elle est finie en 4 heures. Là, rien que la démo, il y en a pour, je pense, 2, 2, 2... Si j'ai fait 5 jours en 2 heures, en 1h45, x 4, ouais, 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 c'est un peu... Ah, le retour, c'est Panzer Corps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Panzer Corps. La grande campagne qui nous tend les bras. On va y retourner, pleurer des larmes de sang. Ce soir, War Tank, je parlerai du service des essences allemandes pendant la guerre. J'ai plein de très jolies photos. La démo est accessible. Alors, moi, on me l'a donné. C'est les devs qui me l'ont filé. Mais quelqu'un est allé voir sur Steam, il m'a dit que non. Mais je crois que le jeu sort en mai. Donc au moins, vous saurez à quoi ça ressemble. Le but, là, c'est de montrer aux gens. C'est pas une sponso. Si le jeu, c'était de la merde, je vous le dirais. Mais le jeu est cool. POSPECO, merci pour tes 29 mois, Malka ! Putain, POSPECO, il y a du longtemps aussi, hein. Merci beaucoup. Donc, ouais, ce soir, petit War Tank. Et après, j'irai peut-être sur Foxhole. Faire la bagarre sur Foxhole. Et demain, j'ai mis le planning à jour. Demain, demain, peut-être du Helldiver en début d'après-midi. Je verrai s'il y a peut-être des gens motivés. Et puis, je crois que j'ai une foire au livre avec Strachan. Mais je sais pas s'il s'en rappelle ou pas. Voilà. Bon, sur ce, moi, je m'arrête là. Et puis, passez une bonne après-midi. Peut-être à ce soir. Sinon, passez une bonne semaine. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde, bye.